Bienvenue sur Gossy Pimenté, la chaîne de tous les dossiers de célébrités et de faits divers. Avant tout, je t'invite à t'abonner par un clic sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification à côté pour être parfum de toute l'actualité croustillante des testars préférés. À la une du jour, le premier fils de DJ Arafat Emmanuel Wan, bien qu'étant encore très jeune, reste l'un des plus forts et courageux membres de la famille depuis la disparition de DJ Arafat. Après Carmen Sama, Maël est celui-là qui apporte du reconfort et de l'espoir à la Chine grâce à son sourire et à sa bonne humeur sur les réseaux sociaux. Il le tient bien de son père qui, tout étant expert de buzz, savait apporter de la joie et de la bonne humeur à tous ses fans. Il y a quelques heures en effet, Maël a fait une grosse publication sur Instagram où il informe ses fans d'avoir brillamment réussi à ses évaluations avec la note de 17 sur 20. Et suite à cela, il a cassé sa tirelire pour s'acheter deux albums renaissance de son papa. C'est pourquoi il invite tous ses tontons et tatas, fans de DJ Arafat, à en faire pareil. Il dit, je cite, « Salut la Chine, les tontons, les tatas, comment vous allez ? J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, je suis trop content, non seulement c'est le week-end, mais en plus, j'ai bien travaillé à mes évaluations du mois de novembre. Youpi ! Aussi, je suis très heureux car j'ai cassé ma tirelire depuis mon retour d'Abidjan et j'ai pu m'offrir deux albums renaissance de mon papa. Trop, trop content. Et vous ? Vous êtes-vous déjà procuré l'album Renaissance ? Quel est votre titre préféré ? Moi, c'est Enfant Bigne. Il faut avouer que Maëlle est un enfant doté d'une certaine maturité pour son jeune âge. Garder la tête haute avec le sourire n'est pas du tout chose facile lorsqu'on perd un proche. En plus, il aurait pu demander qu'on lui offre ses albums, mais il a plutôt voulu les acheter lui-même avec ses propres économies. C'est un geste très symbolique et mémorable de la part de Maëlle qui doit tout simplement être à encourager en faisant la même action. Par ailleurs, après une foire aux questions sur sa story, il annonce la création d'une éventuelle chaîne YouTube avec des contenus variés, tels que des vlogs avec Ezekiel et Lachuanin, des essais de démonstration de danse comme son papa et des challenges de danse, des blagues pranks, du moins tout ce dont il est capable de faire qui pourrait plaire à ses fans. La deuxième actualité du jour est celle de Badro Escobar qui, tout comme Maëlle, s'adonne à continuer de valoriser le talent de DJ Arafat. Sur ses différents réseaux sociaux, il annonce un grand événement prévu pour décembre. Il invite tous les fans du Coupé des Calais à se rendre à un show de haut niveau le 25 décembre 2019 à Yélam, Strècheville, pour voir des prestations des meilleurs DJ de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit, je cite, Alors c'est à vous de jouer en mettant des likes, encore plus de likes. Faites des commentaires en toute courtoisie et dans le respect. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, restez scotché sur Cossy Pimenté, la chaîne de l'actualité de l'heure.